... Nos oeuvres sont construites par série. En fait, dans la même série, chaque oeuvre est calculée sur l'oeuvre qui la précède, par rapport à ses côtes, à ses dimensions, à l'angle de ses prébis. Chaque oeuvre est un peu présente dans la suivante et est calculée sur la précédente. Elles sont toutes unies, en fait. Et chacune d'elles représente un mouvement figé. Donc, le pli fait le mouvement. Ensuite, j'ai eu l'idée d'intégrer encore plus mes oeuvres dans leur environnement grâce à des peintures thermochromiques, qui sont des peintures qui changent avec la température. Et aussi, j'ai utilisé des peintures qui changent avec la luminosité. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de capter ce que dégage le spectateur sans pouvoir le contrôler. En fait, que l'interaction entre l'oeuvre et le spectateur se passe presque à son insu. J'ai donc écarté tout ce qui était détecteur de mouvement ou détecteur de son, car ça permet une interaction trop évidente. J'ai choisi de capter des ions. L'idée étant de capter l'invisible en temps réel. Du coup, il y avait une oeuvre que j'avais envie de faire depuis des années. Et là, après ce que j'ai vu au forum de neurosciences, je l'ai reprise et je travaille dessus actuellement, en fait, il s'agit d'une oeuvre qui serait le résultat de plusieurs oeuvres connectées entre elles. C'est-à-dire que quelqu'un a fait l'acquisition de cette oeuvre, il l'a chez lui. Cette oeuvre change par rapport à ce que cette personne dégage. Et en même temps, elle est connectée aux trois autres oeuvres ou à l'autre oeuvre de la série, qui est chez d'autres personnes. Et elles interagissent toutes entre elles. Voilà que l'autre, à travers l'oeuvre, agit sur nous. et voit ce qu'on fait au niveau émotionnel. Ces capteurs captent quelque chose d'invisible, en fait, ce qu'on dégage et ça donne un petit côté magique. Pour l'instant, l'interaction n'est pas à ce point-là, mais... Ça, ce serait le but ultime. Des oeuvres intelligentes qui réagissent par rapport à leur propriétaire et en plus aux propriétaires des autres oeuvres qui sont reliées. Tu ne peux jamais la voir dans sa globalité ? Non, en fait, elle n'existe que séparée. Elle n'existe que divisée. Et puis, elle n'existe que séparée. Elle n'existe que tu es pas à ce point-là. Elle n'existe pas à ce point-là. Elle n'existe pas à ce point-là. Elle n'existe pas à ce point-là.